Nous allons passer, donc l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d'eau potable qui est présenté par M. Bernard Delcroix et René Vendier-Rendonc et plusieurs de leurs collègues à la demande du groupe de l'Union centriste. Dans la discussion générale, la parole est à M. Bernard Delcroix, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Voilà mon cher collègue. Bien, Mme la ministre, M. le président de la commission, M. le rapporteur de la commission, M. le président de séance, pardon, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Tout au long de mon parcours d'élu local, comme maire d'un tout petit village du Cantal et président d'une intercommunalité rurale, j'ai pu mesurer combien, au fil des ans, l'accumulation d'obligations, de démarches en tout genre, de réglementations, de procédures, à complexifier la tâche des élus locaux et parfois pénalisent les territoires. Et tout particulièrement dans les petites collectivités qui ne disposent pas des équipes, des services techniques ou administratifs pour faire face à ces obligations subies. Parmi l'ensemble de ces obligations, certaines sont bien entendu nécessaires, et c'est le rôle des élus de les mettre en œuvre. Mais pour d'autres, leur empilement les rend parfois inopérantes, incompréhensibles, voire contradictoires ou inefficaces. Je pense donc que tout en veillant à accompagner les nécessaires mutations environnementales et sociétales, nous devons aussi avoir le souci permanent de simplifier, de clarifier, d'alléger les procédures. C'est aussi, je pense, un gage d'efficacité. Je pense que c'est possible dans de nombreux domaines, sans faire de grandes révolutions, mais par des mesures simples, pragmatiques, des mesures concrètes qui correspondent aux réalités du terrain. C'est précisément l'objet de la proposition de loi que je vous soumets aujourd'hui, au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, que préside notre collègue Jean-Marie Bockel, j'y reviendrai tout à l'heure. De quoi s'agit-il ? La simplification que je vous propose concerne le service public de distribution d'eau potable, qu'il soit géré par la collectivité compétente en régie ou confié à un délégataire. Il s'agit de simplifier la procédure de déclaration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et d'éviter que les collectivités subissent à tort une pénalité financière, pas une petite pénalité, par le doublement de la redevance. Qu'en est-il aujourd'hui ? Au cours d'une même année, les collectivités sont soumises à une double obligation. Une première avant le 1er avril, date à laquelle elles doivent transmettre à l'agence de l'eau la déclaration pour prélèvement sur la ressource en eau, faisant apparaître les indicateurs de performance de l'année N-1. Et c'est à partir de cette déclaration, fondée sur des données non consolidées, que les agences calculent le montant de la redevance et appliquent éventuellement le doublement de cette redevance si les indicateurs de performance ne répondent pas à un certain nombre de critères fixés par l'agence. Poursuivons. Après cette première déclaration d'avril, arrive la deuxième obligation, celle du 30 septembre, par laquelle les collectivités doivent publier le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, ce qu'on appelle le RPQS, cette fois avec des données consolidées et tant pis pour les collectivités qui auront été pénalisées indûment. Voilà donc une situation incompréhensible pour les collectivités qui sont contraintes de communiquer les mêmes indicateurs de performance deux fois par an à quelques mois d'intervalle en avril puis en septembre. Et pour couronner le tout, à cette situation s'ajoute une autre incohérence. Pour les collectivités qui ont délégué la gestion à un tiers, le délégataire est tenu de fournir à la collectivité compétente les données consolidées nécessaires à la déclaration d'avril, non pas avant le 1er avril, mais avant le 1er juin. Cette majoration n'est pas anecdotique. Le Conseil national d'évaluation des normes estime qu'elle représente environ 15% du coût global des majorations. On voit bien que cette situation est aberrante et le dispositif inefficace. Le Conseil national d'évaluation des normes évalue le surcoût de cette majoration abusive, si je peux dire, à environ 528 000 euros. Eh bien, cette proposition de loi vise tout simplement à rectifier cette incohérence de date, à simplifier la procédure de déclaration et à protéger les collectivités d'un doublement indu de la redevance. Comment ? L'article 1 vise à empêcher le doublement à tort du taux de la redevance du fait de données non consolidées avant le 1er avril en fondant la déclaration de la redevance sur les indicateurs de performance non pas de l'année N-1, mais de l'année N-2. Donc, finalement, à partir des données consolidées qui auront été publiées dans le rapport de septembre précédent, donc de l'année N-1. Ainsi, le surcoût annuel de 528 000 euros que j'évoquais tout à l'heure serait supprimé. L'article 2 tente à rapprocher les obligations déclaratives existantes en imposant aux agences de l'eau de pré-remplir la déclaration de redevance d'avril puisque les agences disposeront des éléments pour le faire à partir du rapport qui aura été présenté le 30 septembre de l'année précédente. Ainsi, les collectivités auraient à fournir leurs indicateurs de performance une seule fois à l'occasion de la présentation du rapport en septembre. Enfin, l'article 3 propose la suspension pendant deux ans du doublement du taux de l'ardevance quels que soient les indicateurs de performance constatés. Ainsi, ce doublement ne serait pas appliqué en 2020 et en 2021 pour les manquements constatés en 2018 et en 2019, ce qui offrirait aux collectivités une période de transition sécurisée sans majoration de redevance. Et puis, l'article 4 propose l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2020. Je sais que la Commission a ajusté un peu le texte pour permettre à l'outre-mer de bénéficier de dispositifs. J'y suis évidemment extrêmement favorable. Pour terminer, je tiens quand même à rappeler l'origine de cette proposition de loi. Elle s'inscrit dans le cadre de la mission de simplification des normes à PICLAB aux collectivités territoriales, une mission qui a été confiée à la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation par un arrêté du bureau du Sénat de novembre 2014. Un sujet sur lequel notre ami et collègue Rémi Pointreau, en charge du dossier à la délégation, est très investi. Elle s'inscrit aussi dans la charte de partenariat signée en avril 2016 par le président Larcher, par Alain Lambert, le président du Conseil national d'évaluation des normes, et Jean-Marie Bockel, le président de la délégation. Cette charte a pour objet de favoriser les synergies entre la délégation et le Conseil national d'évaluation des normes pour rendre plus efficace notre action en faveur de cette simplification des normes. Et c'est dans ce cadre que le Conseil national d'évaluation des normes a saisi le 1er février 2017 notre délégation, qui a bien voulu me confier, d'abord confier à René Vandirendong, que je salue au passage, qui a fait le choix de ne pas se représenter aux élections sénatoriales, et à moi-même le soin d'élaborer cette proposition de loi. Et afin d'aboutir à une proposition partagée, nous avons souhaité établir un maximum de concertations avec l'ensemble des partenaires concernés, et nous avons organisé le 20 juin dernier une table ronde, parmi lesquelles, bien sûr, le Conseil national, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et je dois dire que nous avons fait un travail approfondi, nous avons eu de nombreux échanges au cours de cette table ronde, et par la suite, ce qui a permis d'aboutir à une solution équilibrée, qui est appuyée aujourd'hui, je pense, par l'ensemble des acteurs de ce sujet. Et je veux remercier vraiment l'ensemble des participants et des partenaires pour à la fois leur engagement et leur esprit d'ouverture, qui a permis de trouver une solution, celle que je vous propose aujourd'hui. Je vous invite donc, mes chers collègues, à donner une suite opérationnelle, c'est ça qui compte, au final, c'est que ça puisse devenir opérationnel, qu'on puisse l'appliquer à cette mesure de simplification, en approuvant cette proposition, et je vous en remercie par avance. Merci, chers collègues. La parole est à M. Pierre Médiel, rapporteur de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, sommes réunis aujourd'hui pour discuter de la proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d'eau potable. Cette proposition a été déposée, vous l'avez entendu, par nos collègues Bernard Delcroix, René Vendier-Rendong, le 1er août 2017. Elle a été co-signée par plusieurs membres de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Il s'agit ainsi d'une initiative transpartisane, démarche que je salue. Cette proposition de loi permet de répondre à un problème bien identifié dans le domaine du service public d'eau potable qui a été soumis au Sénat, en application du partenariat conclu le 23 juin 2016 entre le Président du Sénat, Gérard Larcher, le Président de la délégation aux collectivités territoriales, Jean-Marie Bockel, et le Président du Conseil national d'évaluation des normes, notre ancien collègue, Alain Lambert. Chargés de répondre à cette saisine, nos collègues Bernard Delcroix et René Vendier-Rendong ont mené un important travail de concertation avec les différentes parties prenantes avant d'élaborer ce texte. Je tiens à les saluer pour la justesse et le pragmatisme de leurs propositions. En effet, ce texte propose une solution concrète à des difficultés administratives réelles rencontrées par de nombreux élus locaux. Il s'agit en substance d'un problème de calendrier pour la transmission de certains indicateurs qui conduit parfois à une majoration indue de la redevance pour les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable. En décalendonnant la transmission de ces indicateurs, le texte permettra une application stable du mécanisme de majoration. Par ailleurs, en prévoyant le pré-remplissage par l'Agence de l'eau de la déclaration effectuée avant le 1er avril à partir des éléments transmis au préalable dans le cadre du rapport sur le prix et la qualité de service, il réduira également la charge administrative imposée aux élus locaux. Cette initiative parlementaire illustre parfaitement le rôle constitutionnel du Sénat de représentants des collectivités territoriales. Elle témoigne aussi de notre engagement en faveur de la simplification des normes qui s'appuient depuis plusieurs années sur une mission spécifique, particulièrement active, dirigée par notre collègue Rémi Pointeron au sein de la délégation aux collectivités territoriales. Enfin, ce texte concrétise le partenariat établi avec le Conseil national d'évaluation des normes. En ce sens, il montre la voie à suivre pour, je l'espère, de nombreuses autres initiatives de simplification dans les prochaines années. Nous en avons grand besoin. Tout comme au sein de notre commission qui a adopté cette proposition de loi à l'unanimité, il faut le souligner, je vous proposerai de la soutenir sans réserve. Nous ferons ainsi oeuvre utile en faveur des collectivités territoriales. Permettez-moi de conclure en évoquant de façon plus globale la question de l'eau dans nos territoires. La qualité de l'eau nécessite une attention permanente, à la fois pour assurer l'alimentation en eau potable, mais également pour lutter contre les pollutions et pour préserver les écosystèmes. La réduction des contaminations résultant de l'usage de pesticides, c'est un sujet d'actualité, ou de certains engrais, doit être une priorité en identifiant des solutions de substitution pour nos agriculteurs. Par ailleurs, dans les prochaines années, la ressource en eau va devenir de plus en plus rare et précieuse. Dans un contexte de changement climatique, le niveau de perte sur les réseaux d'eau potable est en moyenne de 20%. Autrement dit, un litre sur cinq est perdu dans les réseaux à cause de fuite, soit un milliard de mètres cubes par an pour la France entière. Il est indispensable de poursuivre nos actions pour réduire ces pertes. A l'avenir, la gestion de l'eau devra permettre de mieux la préserver et de résoudre les conflits d'usage qui vont se multiplier. Au-delà du présent texte, nous devons donc être très vigilants et actifs sur ce sujet afin d'assurer une utilisation raisonnée, équitable et durable de ce bien commun. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Jean-François Longeau pour le groupe Union Centrisse dispose de quatre minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi n'est pas seulement consensuelle, elle est aussi technique. Et c'est un texte important. Je ne dis pas cela uniquement parce qu'il est inscrit dans l'espace du groupe UC auquel j'appartiens, ni parce que son auteur est notre collègue Bernard Delcro que je félicite au passage. Si ce texte est important, c'est parce que la méthode ayant présidé à sa genèse devrait inspirer l'ensemble de nos travaux. Une véritable concertation, une véritable démarche de simplification et un résultat transpartisan. Le tout sous la houlette de notre délégation en collectivité territoriale, c'est cela qui devrait être la marque de fabrique du Sénat. Je ne m'étendrai pas longuement sur le fond. L'objet du texte a en effet déjà été très bien exposé par notre collègue Pierre Médéviel. Je salue au nom du groupe Union Centrice l'excellence du travail, surtout dans des délais aussi contraints. Le texte simplifie les rapports entre les collectivités et les agences de l'eau dans le cadre de la redevance sur les prélèvements en eau sur deux points. D'une part, aujourd'hui, pour déterminer le montant de la redevance due au titre d'une année, chaque collectivité doit transmettre avant le 1er avril de l'année suivante les volumes prélevés ainsi que plusieurs indicateurs de performance. Cette déclaration avant le 1er avril pose des difficultés à bon nombre de collectivités qui ne disposent pas de données stabilisées aussitôt dans l'année. Pour y remédier, la proposition de loi prévoit que dorénavant la transmission des indicateurs de performance pour une année N et l'application éventuelle de la majoration sera effectuée non pas à l'année N plus 1 mais à l'année N plus 2. D'autre part, le texte prévoit le pré-remplissage de la déclaration effectuée auprès de l'agence de l'eau avant le 1er avril. Ces mesures constituent de véritables simplifications et sont souhaitées par toutes les parties prenantes. Mais lorsque l'on parle d'eau en ce moment, tout n'est pas aussi consensuel. Il y a le problème de la compétence eau et assainissement que la loi NOTE a fait remonter obligatoirement à l'intercommunalité et à d'ici à 2020. Mais il y a aussi le problème du véritable siphonnage et mon collègue François Bonhomme en a parlé, du budget des agences de l'eau organisées par l'État depuis 2014. La première ponction de 210 millions d'euros devait être exceptionnelle. Elle a ensuite été fixée à 175 millions et poursuivie dans les budgets 2015, 2016 et 2017. La voici gravée dans le marbre du PLF pour 2018 sous la forme d'un plafond mordant. L'État s'autorisant à prélever les recettes dépassant le seuil de 2,1 milliards d'euros. Le prélèvement devrait atteindre un montant de 175 à 200 millions. Parallèlement, les agences de l'eau voient leur compétence élargie au financement de l'Agence française de biodiversité pour 200 millions d'euros et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour 85 millions. Au total, l'État va donc ponctionner près de 460 millions aux agences de l'eau, soit 20% de leur budget. On est bien loin du principe l'eau paye l'eau. Comme l'a fait remarquer l'AMF, ces prélèvements se font au détriment direct des collectivités puisque les agences de l'eau subventionnent des projets locaux et ce, à l'heure où il faut de plus en plus mettre en œuvre la compétence GEMAPI. Il ne s'agit pas là de défendre seulement les collectivités. Demain, les agences de l'eau auront-elles les moyens de remplir les obligations européennes en la matière ? Pourra-t-on satisfaire la directive cadre sur l'eau qui impose à la France d'améliorer l'état écologique de nos masses d'eau ? Madame la ministre, la réponse à ces questions n'est pas des plus fluides. Néanmoins, le groupe UC votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vais mettre au voie l'ensemble de la proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service de l'eau potable. Y a-t-il des demandes d'explications de vote ? Je n'en vois pas, M. le Président de la Commission. Après le vote. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'explication de vote, alors je mets au voie l'ensemble du texte qui l'approuve. Merci. Je ne vois pas d'abstention ni d'opposition. Le texte est donc adopté. M. le Président de la Commission. Oui, merci, M. le Président. Très rapidement, Mme la ministre, mes chers collègues, pour, à mon tour, bien sûr, me réjouir que ce texte ait été adopté dans cette unanimité. C'est vrai, certains l'ont dit que ce n'est pas un texte de grande envergure ni de grande ambition, mais c'est un texte, et Dieu sait que c'est important, très concret, très pragmatique et qui, je pense, sera très utile aux collectivités locales. Je crois qu'on y est arrivé parce que, comme certains l'ont dit également, on l'a fait dans un travail qui illustre bien, Mme la ministre, ce qu'est le travail sénatorial. Je me permets de le dire en m'adressant à vous qui connaissez moins bien cette maison que d'autres membres du gouvernement. il y a eu au départ un travail de la délégation de la collectivité locale, ensuite deux co-auteurs, deux groupes politiques différents, et puis vous l'avez vu, tout le monde qui s'est rallié à cette proposition. Moi, je voudrais vous remercier, Mme la ministre, d'avoir apporté le soutien du gouvernement à ce texte, et j'aimerais vous dire que je souhaite que ce soutien soit actif, c'est-à-dire que vous œuvriez de telle sorte à ce que ce texte soit rapidement inscrit à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse entrer dans les faits Juste un mot sur ce qui a été dit sur la question du transfert de la compétence eau, c'est vrai que certains ont pu avoir le sentiment, et j'avoue que j'en fais un petit peu partie, que ce qu'on reprochait principalement à ce texte d'origine sénatoriale, c'était qu'il était d'origine sénatoriale. La preuve en est, c'est que depuis, le gouvernement a accepté de rouvrir le dossier en organisant une concertation qui, je l'espère, aboutira. En tout cas, merci encore pour votre soutien sur ce texte, et vraiment, nous serions très reconnaissants qu'il soit rapidement inscrit et adopté par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Mes chers collègues, je vous donne lecture de l'ordre du jour.